Les moustiques, d'une capacité d'adaptation très élevée, se reproduisent rapidement. Ils représentent le facteur principal de propagation du paludisme. Une maladie mortelle transmise lorsqu'une personne est piquée par un moustique. Porteur du parasite, qui est de ce fait injecté dans le corps humain. En Afrique subsaharienne, le paludisme est la cause principale de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Pendant la saison des pluies, les collections d'eau deviennent des zones propices pour la reproduction des moustiques. Ce qui, par conséquent, entraîne une forte transmission de la maladie. Pour maîtriser le paludisme, les moustiques doivent être éliminés ou repoussés. De ce fait, la pulvérisation d'insecticides de longue durée sur les murs et les plafonds, à l'intérieur des maisons où s'installent les moustiques, vent et après avoir piqué un être humain, constitue un des moyens de lutte le plus efficace. En effet, les moustiques meurent peu après avoir été exposés à l'insecticide, ce qui les empêche de se reproduire ou de continuer à piquer d'autres personnes. Voici comment cela fonctionne. D'abord, nous identifions les communautés où la prévalence du paludisme est élevée. Nous concevons ensuite un plan pour atteindre tous les ménages de la manière la plus efficace. Nous embauchons et formons une équipe locale, composée d'agents pulvérisateurs ainsi que de mobilisateurs communautaires. Nous mettons en place un local central pour l'organisation et la gestion des opérations. Puis, nous achetons et distribuons l'insecticide et l'équipement nécessaire de pulvérisation. Avant la pulvérisation, les mobilisateurs se déplacent de porte à porte afin de sensibiliser les ménages. Afin de protéger tout un village, nous nous assurons qu'au moins 85% du nombre total des maisons sont traitées. Lorsque tous les dispositifs sont en place et que le personnel d'AIRS ainsi que les familles sont prêts, la pulvérisation commence. Les directives concernant les régulations environnementales et sanitaires sont strictement respectées afin d'assurer la sûreté de tous et de tous. Les agents de pulvérisation portent des vêtements protecteurs tels que des bottes, masques, éléments de protection du visage et blouses de travail pour les protéger de l'insecticide. Nous nous assurons que l'insecticide tue les moustiques, mais ne nuit ni aux personnes ni à l'environnement, grâce à une surveillance très rapprochée. L'opération de pulvérisation semble complexe, mais elle est pourtant simple en réalité. Depuis 2011, nous avons pulvérisé des centaines de milliers de maisons, protégeant presque 24 millions de personnes, y compris presque 900 000 femmes enceintes et plus de 4 millions d'enfants. La protection aujourd'hui est notre espoir, afin qu'un jour, le paludisme soit complètement éliminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada